Hallo ! Bonjour, nous sommes la nouvelle équipe d'Allô l'Allemand, donc Manon, Nora derrière la caméra, moi, Anna, et toujours la super vieille, excusez-moi, la très talentueuse et incroyable prof, Madame Bonnag. Aujourd'hui, nous allons parler des marques allemandes ! La plus ancienne marque de voitures allemandes commercialisée, c'est la marque Mercedes-Benz, née en 1926 dans la fusion de trois sociétés. Daimler Motoren Gesellschaft, Mercedes-Benz. Petit point histoire ! Gottlieb Daimler était un ingénéralement mécanique. C'était un inventeur de génie. Il est l'inventeur du premier moteur à essence fonctionnelle industrielle visible et de la marque allemandes de moteur et d'automobile Daimler Motoren Gesellschaft. L'homme d'affaires et concessionnaire Émilie Linnéck vendait des voitures de la Daimler Motoren Gesellschaft. En 1999, il a gagné des courses d'automobile avec ses voitures de course de chez Daimler. Il courait sur le pseudonyme de Mercedes, le prénom de sa fille. Le bled de course livré par Daimler en 1900 sera baptisé la Mercedes 35 HP et deviendra la première Mercedes de l'histoire d'automobile. En 1902, il dépose la marque Mercedes. Fin du petit point histoire ! La marque la plus connue est la marque de voitures Volkswagen. Elle est apparue dans les années 1930 dans l'Allemagne nazie. Elle a été conçue à la demande d'Adolf Hitler par l'ingénieur Ferdinand Porsche. Petit point histoire ! Sui Hitler, l'industrie de l'automobile a été démocratisée afin de rendre les voitures accessibles au peuple. Le nom Volkswagen veut d'ailleurs dire « voiture du peuple » en allemand. La coccinelle, la première voiture créée par la marque Volkswagen, fut alors financée par l'État afin de réduire les coûts de production. Fin du petit point histoire ! Voilà, j'aimerais juste ajouter une petite chose. Il y a d'autres marques de voitures allemandes très connues, parmi elles BMW, Porsche et Audi. Moi, je vais vous parler des trois marques allemandes alimentaires les plus connues dans notre pays. Knorr, Kuhn et Haribo. Miam et miau ! Petit point histoire ! En 1838, à Heilbronn, Karl Heinrich Knorr construit une usine pour faire sécher de la chicorée, destinée au marché du café. Il tente aussi le séchage des légumes. En 1873, il lance la soupe en sachet. En 1912, ce sont les cubes de boulot. Fin du petit point histoire ! Depuis, d'autres produits ont été commercialisés. Des sauces, des plats surgelés, des plats préparés, de la purée de pommes de terre en poudre. Son slogan est « Knorr, j'adore ! » Petit point histoire ! En 1722, à Berlin, Johann Daniel Epinius commence à produire du vinaigre. Il vient de créer ce qui va donc venir un des plus gros groupes de vinaigre et produits condimentaires en Europe. Kuhn. Fin du petit point histoire ! Depuis cette date, dix générations se sont succédées et ont bien diversifié leurs marques. Vinaigrette, cornichons, mayonnaise, moutarde. Et ils font même de la choucroute. Son slogan est « Kuhn » plutôt deux fois « Kuhn ». Petit point histoire ! En 1920, à Bonn, Hans Riegel, un confiseur, crée Haribo. Il crée ce nom avec les deux premières lettres de son prénom, de son nom de famille et du nom de la vie où cette entreprise a été créée. A pour Hans, Rie pour Riegel, Beau pour Bonn. En 1922, Haribo lance son petit bonbon appelé l'ours d'or. Un tout petit bonbon gélifié en forme d'outil. En peu de temps, ce bonbon fera le succès de Haribo. Fin du petit point histoire ! Depuis, d'autres bonbons m'ont suivi. La fraise tagada, les crocos, les ragibus et les chamallows. Actuellement, Haribo est vendu dans 120 pays. Son slogan est « Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits ». Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé de Kinder, c'est simplement parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, Kinder n'est pas allemand, mais italien. En effet, c'est un produit de la marque Ferrero. Et une dernière marque pour clôturer l'émission, Fanta. C'est une marque déposée par Coca et qui a été introduite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est une marque de boissons. Très très répandue en Allemagne. Et voilà, c'est la fin de « Allo à l'Allemand » sur les marques allemandes avec Manon, Nora derrière la caméra, et Anna, et notre bonne vieille... Très sûr, madame. Oui, oui, oui. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et activez la cloche ! Et ouais ! Tchuss !